WrestleMania, le show le plus important de la WWE depuis les années 80. Chaque année, des hommes et des femmes travaillent d'arrache-pied pour obtenir une place sur la carte du plus grand show de l'année. Nombreux sont les noms qui ont marqué ce show par leurs accomplissements, de Hulk Hogan à Roman Reigns en passant par The Rock et John Cena. Mais parmi tous ces noms, il y en a un qui sort du lot. Un homme qui a marqué l'histoire, réalisant un exploit qui ne sera jamais égalé, l'Undertaker et sa série d'invincibilité à WrestleMania. Avant qu'on revienne sur cette série légendaire, n'oubliez pas d'enfermer le bouton like et s'abonner dans un cercueil, mais avant de le faire, rappelez-leur qu'on est en live tous les mercredis et tous les dimanches sur Twitch.tv et que maintenant on passe à deux vidéos par semaine sur la chaîne principale. Maintenant que c'est fait, on peut revenir 20 ans en arrière pour parler de la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. Si vous avez vu ma vidéo sur l'Undertaker, vous saurez que celui-ci débute au Survivor Series 1990 et qu'il va rapidement marquer les esprits avec son personnage sombre et mystérieux. Mais ce qui va d'autant plus marquer la carrière de l'Undertaker, c'est bien sûr sa streak à WrestleMania qui débute en 1991. Seulement quelques mois après ses débuts, l'Undertaker obtient un premier match sur la carte de WrestleMania 7 face à Jimmy Snuka qui, ironie du sort, est qualifié ce jour-là par les commentateurs de Phenom, surnom qui sera donné à l'Undertaker pendant le reste de sa carrière. À ce moment-là, l'Undertaker n'a pas encore obtenu une victoire sur des grands noms et il a l'opportunité de faire ses preuves face à Superfly. Le Deadman est déjà accompagné de son légendaire manager Paul Bearer et il va dominer Jimmy Snuka avec facilité dès le début du match. L'affrontement n'est pas grandement attendu et n'a que peu d'importance dans le contexte de l'époque mais tout va changer après seulement 4 minutes de match quand on le regarde plus de 20 ans plus tard. Après avoir été dominé tout le match, Snuka tente un springboard mais se fait capter en plein air par l'Undertaker qui va le mettre en position pour le Tombstone Piledriver avant de le couvrir pour le compte de 3 et remporter son premier match sur la plus grande scène du monde. Suite à cette victoire qui semblait à l'époque sans importance, l'Undertaker continue sa domination en effectuant son face turn et en se lançant en rivalité contre son ancien partenaire Jake Roberts et l'affronte à WrestleMania VIII. Le match de l'Undertaker à cette époque n'est toujours pas l'un des plus importants puisqu'il est le second match sur la carte qui est une position très peu avantageuse. En général, le public n'est déjà plus dans l'euphorie du premier match qui ouvre le show et n'est pas encore suffisamment chaud pour s'investir pleinement dans le second match. Mais malgré ça, l'Undertaker qui affronte à nouveau une superstar établie qui est en fin de carrière débarque confiant aux côtés de son manager avec cette fois-ci le soutien du public. Le match va être un petit peu plus compliqué pour le Deadman mais grâce à la puissance de l'urne, l'Undertaker revient dans le match se relevant du DDT, le finisher de Jake Roberts. Mais alors que celui-ci a réussi à placer sa prise de finition pour la deuxième fois, il se déconcentre et part s'en prendre à Paul Behrer à l'extérieur. C'est justement cette erreur qui va lui coûter le match puisque le Deadman le rejoindra, lui placera un Tombstone à l'extérieur du ring avant de lui river les épaules pour le compte de 3, pour sa deuxième victoire à WrestleMania. Et même si ces deux premières victoires à WrestleMania sont plutôt classiques et que quand on les regarde en rétrospective aujourd'hui, c'est simplement deux victoires de l'Undertaker à WrestleMania, on peut pas en dire autant de la troisième. Au Royal Rumble 93, l'Undertaker entre en 15ème position et il est un grand favori pour remporter le match. Mais après avoir éliminé quatre adversaires en quelques minutes seulement, le titan bestial débarque sur le ring. Non, en vrai, à l'époque, personne n'a la moindre idée de ce que c'est que ce truc et de ce que ce mec en tenue de Bigfoot fout là, mais alors qu'il n'est même pas officiellement dans le match et qu'il passe 20 minutes les bras levés pour je ne sais quelle raison, celui qu'on appellera le Giant Gonzales va éliminer l'Undertaker du Rumble avec une atemi pour mener à un match entre les deux à WrestleMania 9. Et c'est là que la catastrophe arrive. Giant Gonzales a simplement la particularité d'être grand, ce qui mérite d'être impressionnant, mais le pauvre n'a absolument pas de talent dans le ring et le match est donc vraiment pas terrible, voire même complètement nul. Mais en plus d'être passablement ennuyant et mauvais, ce qui va faire que ce match fait tâche dans la série d'invincibilité de l'Undertaker, c'est la manière dont il se termine. Alors que le géant domine le Deadman pendant la quasi-totalité du match, l'Undertaker parvient à lui faire poser un genou au sol, mais Harvey Whippleman, le manager de Gonzales, débarque et fait tomber un mouchoir dans le ring. Rigolez pas déjà parce que c'est loin d'être fini ! Pendant que l'Undertaker s'occupe de Whippleman, Gonzales se débarrasse de Behrer, se saisit du vieux mouchoir au sol et le place de force sur le visage de l'Undertaker. L'arbitre essaye de faire lâcher le géant, enfin bon il essaye à moitié, je sais pas trop ce qu'il fait en réalité, puis finit par faire sonner la cloche. J'ai dis sonner la cloche. Allo la cloche ? Ah ça y est. Non je sais pas, Gaët en cloche s'est endormi lui aussi, faut croire, et le match finit donc par disqualification. Je pense que vous comprenez pourquoi ce match fait tâche, et d'ailleurs après avoir été évacué sur Sivière, le Deadman reviendra pour mettre tarif à Gonzales qui se fera sortir par la police, et l'Undertaker sort quand même debout de sa troisième victoire à WrestleMania. Suite à cette catastrophe et à une blessure, l'Undertaker va rater WrestleMania X mais reviendra quelques temps plus tard, selon son dans une rivalité avec la Million Dollar Corporation de Ted DBSI, qui avait, on s'en rappelle, amené le faux Undertaker. Mais heureusement, le match entre les deux aura lieu à Summerslam, et c'est King Kong Bundy qui représentera Ted DBSI à WrestleMania XI pour faire face au Deadman. L'Undertaker fera donc son retour sur la plus grande scène du monde, et pour la première fois, les commentateurs vont mentionner qu'il n'a jamais perdu à WrestleMania. Et d'ailleurs, ce match est également plus important que les autres, puisque pour la première fois, il y avait une vraie histoire autour du match, avec DBSI qui possède l'Urne de l'Undertaker, alors que Behrer arrive les mains vides. L'histoire de l'Urne va durer tout le match, elle va changer de main à plusieurs reprises jusqu'à ce que Kama se casse avec, ce qui empêchera pas le Deadman de remporter son quatrième match à WrestleMania. Mais en réalité, en dehors du fait qu'on a une petite storyline un peu cool autour du match, en soi, on va pas se mentir, il est pas bien du tout. L'année suivante, l'Undertaker va se lancer dans une feud face à Diesel, après qu'il ait attaqué ce dernier à Rage in the Cage. Cette rivalité a quand même une importance particulière dans la streak de l'Undertaker, puisqu'elle va permettre de mettre encore plus en avant les jeux psychologiques du Deadman avec ses adversaires, avec Diesel qui vira son propre corps dans un cercueil. Diesel sortait d'ailleurs d'un run de champion de la WWF, ce qui fait de lui l'adversaire le plus crédible pour l'Undertaker à WrestleMania à cette époque, et d'ailleurs, à ce moment là, c'est la première fois qu'on voit l'Undertaker se faire autant dominer dans un match à WrestleMania, mais il s'en sort à nouveau, certes non sans mal, parvenant à placer son tombstone pour la victoire. L'Undertaker va ensuite continuer son année 96 avec sa rivalité face à Mankind, et le 17 février 97, alors que Psycho Seed vient de remporter le titre de champion de la WWF face à Bret Hart grâce à l'intervention de Steve Austin, le gong du Deadman retentit et un affrontement entre les deux est prévu pour WrestleMania. On va donc officiellement se diriger vers le sixième match de l'Undertaker sur la plus grande scène du monde, mais surtout le premier match pour le titre à WrestleMania, et également le premier main event de ce show pour le Deadman. Et justement, pour continuer à cimenter son nom dans l'histoire, l'Undertaker remporte le titre et devient champion de la WWF pour clôturer le plus grand show de l'année. L'Undertaker est donc à ce moment là à sa sixième victoire à WrestleMania, et on sent que la fédération a fortement envie de miser dessus puisque ses matchs sur la carte prennent de plus en plus d'importance. Et justement pour WrestleMania 14, l'Undertaker va devoir battre son propre frère dans la storyline à savoir Kane, et bien que la rivalité était plutôt cool à l'époque, le match à WrestleMania est pas terrible je trouve, et l'Undertaker n'en ressort pas forcément grandi puisqu'après sa victoire il se fait attaquer par son frère. Mais bon, loin de moi l'idée de cracher sur ce match parce que celui de l'année suivante est clairement nettement pire. Alors on n'est pas sur le pire match de l'Undertaker à WrestleMania, parce que d'une on a eu celui face à Jane Gonzales et de deux on va avoir des catastrophes plus tard, mais ce match se place facilement dans le top 5 pour moi. Vous l'aurez peut-être compris, je vais parler de l'Undertaker contre Big Boss Man à WrestleMania 15. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que WrestleMania 15 fait partie des WrestleMania les plus faibles de l'histoire, et qu'en réalité ce match y est en partie pour quelque chose. A ce moment là, l'Undertaker est dans sa gimmick Ministry of Darkness qui personnellement me plait beaucoup, et il est en rivalité avec Vince McMahon. Et du coup pour mettre un terme à la domination du Deadman, le président va décider d'envoyer le Big Boss Man pour l'affronter à WrestleMania dans un Hell in a Cell pour la première fois. Bon jusque là ça va à peu près, mais le problème c'est que l'Undertaker est maintenant invaincu à WrestleMania avec 7 victoires, et il est en pleine domination de la WWF, et du coup personne ne croit que Big Boss Man va être celui qui va l'arrêter. Résultat le public en a pas grand chose à faire du match, qui en plus de ça est lent et pas très intéressant à regarder, mais ce qui va en plus aller clouer le cercueil sans mauvais jeu de mots, c'est le segment de fin de match. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu les images, et en plus j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et vous vous demandez peut-être encore aujourd'hui comment des créatifs ont pu approuver une telle chose, je parle bien sûr de l'Undertaker qui pend le Big Boss Man. Mais surtout ce que ce match et ce moment nous permet de voir, c'est que déjà les premiers matchs de l'Undertaker à WrestleMania sont loin d'être exceptionnels, et en plus de ça, ce qui est le plus important avec lui, c'est son personnage et la mystique qui l'entoure plutôt que la qualité des matchs à l'époque. Mais passons maintenant au WrestleMania suivant pour l'Undertaker, et ce sera pas WrestleMania 16 où l'Undertaker est absent, mais bien l'un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, WrestleMania 17. Déjà première chose, mi 2000, l'Undertaker fait évoluer son personnage et change complètement de style pour devenir officiellement l'American Badass. Pendant ce temps, Triple H, alors qu'il n'est même pas champion, est en train de dominer ses adversaires qui sont en plus de très gros noms comme The Rock, Stone Cold ou encore Kurt Angle. Du coup, un peu à juste titre, Triple H demande un match de championnat dans le Main Event de WrestleMania puisqu'il a battu tout le monde. Mais c'était sans compter sur le fait que le Badass débarque pour lui rappeler que oui, il a battu des gros noms, mais il ne l'a toujours pas battu lui en 1 contre 1 en pay per view. C'est comme ça que la rivalité va donc être lancée, et elle sera en réalité autant entre Triple H et l'Undertaker qu'entre les Brothers of Destruction et Big Show et Triple H, puisqu'on va se diriger à WrestleMania 17 où le Badass affrontera The Game alors que Kane et le Big Show auront une chance pour le titre hardcore. Et donc, dans le co-main event de WrestleMania 17 et pour confirmer sa place de meilleur WrestleMania de l'histoire, Triple H et Undertaker ont vraiment un bon match que l'Undertaker remporte avec un Last Ride bien que ce ne soit pas sa principale prise de finition. Et ce match va pour moi marquer l'un des premiers bons matchs de l'Undertaker à WrestleMania parce que jusqu'à présent, pour les avoir tous regardés, je ne l'ai trouvé vraiment pas terrible. Alors c'est peut-être parce que les matchs précédents étaient à une époque où le style était très différent, mais là, on entre dans les années 2000. En 2001, on est quand même déjà à la 9ème victoire de l'Undertaker à WrestleMania et même si sa stricte est mise en avant par la WWE, tous ces matchs à WrestleMania sont pour l'instant justifiés par des rivalités. Et justement, dans le cadre de la rivalité qui va mener à ce match, l'Undertaker va attaquer les enfants de Ric Flair ainsi que son ami Arnand Dersons, qui va pousser Ric Flair à accepter le match quittant ses fonctions d'officiel pour revenir sur le ring à affronter l'Undertaker. Et justement, avant de construire ses rivalités, l'Undertaker avait déjà l'opportunité de choisir ses adversaires puisque pour sa deuxième victoire, Vince McMahon lui avait laissé le choix entre Ric Flair ou Rob Van Damme. Et même si je pense qu'un match entre l'Undertaker et Rob Van Damme aurait été une masterclass, on comprend qu'il ait choisi le Nature Boy qui était déjà une légende à l'époque. Et donc l'Undertaker va avoir un match sans disqualification face à Ric Flair dans lequel celui-ci va bien évidemment pisser le sang, mais en réalité, je n'avais pas du tout besoin de le préciser. Et avec ce match, l'Undertaker continue donc sur sa lancée de l'année précédente puisque le match est vraiment plutôt bon et globalement apprécié par les fans. Mais on va voir que l'année suivante, tout va se casser la gueule. Au début des années 2000, la WWE avait pour projet de construire des nouvelles superstars. Après la fin de l'attitude des rats, on peut le comprendre sans problème. Par contre, encore aurait-il fallu les sélectionner un minimum. Et justement, parmi ces noms, il y en a un qui a passé les castings et qui est carrément apparu à la télévision pour être associé avec l'Undertaker alors qu'il était très loin d'être au niveau, c'est Nathan Jones. Le pauvre gars était initialement prévu pour faire équipe avec l'Undertaker face au Big Show et A-Train à WrestleMania 19, mais heureusement, la WWE a changé ses plans et le badass pour sa dernière apparition avec cette gimmick battra le Big Show et A-Train dans un match handicap vraiment mauvais. Suite à ça, le Taker transformera son personnage de badass en Big Evil, mais peu de temps après, suite à un Buried Alive match face à Vince McMahon que l'Undertaker va perdre, la WWE va commencer à nous teaser un retour du Deadman. Les teasers se feront au travers de diverses vignettes qui seront dirigées vers Kane qui avait coûté le Buried Alive à son ancien partenaire et afin de régler les comptes, un deuxième match entre les deux sera organisé pour WrestleMania 20. Et là encore une fois, je suis un petit peu mitigé. Une rivalité Kane-Undertaker, c'est très bien sur le papier, en plus de ça, la hype de voir le Deadman faire son retour et les réactions lors de son entrée sont vraiment stylées, mais malheureusement, le match est juste nul. C'est donc après avoir enchaîné deux matchs très moyens à WrestleMania 19 et 20 que l'Undertaker continue sa série d'invincibilité avec maintenant 12 victoires sur la plus grande scène du monde. Et pendant ce temps, de son côté, un certain Randy Orton, autoproclamé Legend Killer, se donne pour mission de mettre un terme aux carrières et à la mystique des légendes du passé pour se faire une place au sommet. Bien sûr, à force de tuer des légendes, Randy Orton va orienter son attention vers le Deadman et va officiellement le défier à WrestleMania pour mettre un terme à sa série d'invincibilité. Alors que jusqu'à présent, on avait toujours eu des rivalités qui justiciaient un affrontement contre l'Undertaker à WrestleMania, cette fois-ci, Randy Orton défie le Deadman explicitement pour sa streak pour la première fois et même s'il y a quand même une histoire avec le côté Legend Killer, on sent que la streak est l'argument principal de cette rivalité. La rivalité entre les deux est vraiment hyper prenante et intéressante et va d'ailleurs continuer bien après WrestleMania et je pense qu'elle mériterait sa propre vidéo. Mais concernant ce match-là, beaucoup étaient les fans qui pensaient que ça serait le jeune Randy Orton qui allait catapulter sa carrière en mettant un terme à la série légendaire du Deadman, mais non, l'Undertaker le bat et confirme sa série 13 à 0. Et même si le match n'est pas souvent cité comme l'un des meilleurs, personnellement, étant hyper fan de Randy Orton, il fait clairement partie de mes préférés dans la streak. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos 3 matchs préférés de l'Undertaker à WrestleMania parce que je pense que c'est un débat qui peut être très intéressant. Bon, j'imagine bien que dans la plupart de vos listes, je ne verrai pas le match de l'année suivante ou alors c'est que vous êtes l'un des plus grands fans de Mark Henry puisque celui-ci affronte l'Undertaker dans un casquette match qui est juste pas bien. Il n'y a pas d'autres mots malheureusement, le match est juste pas bon et assez ennuyant mais on évite quand même la catastrophe puisque Vince avait pour projet de faire gagner Mark Henry zéro van. Imaginez 5 secondes si en 2006, Mark Henry avait mis un terme à la série d'invincibilité l'année juste après le match face à Orton et juste avant celui face à Batista. Et oui, j'ai déjà parlé du match suivant mais de toute façon vous le savez déjà puisque là on entre dans les WrestleMania de la génération Catch Attack que la plupart d'entre vous ont connu. L'Undertaker remporte le Royal Rumble 2007 et décide de défier le champion du monde poids lourd Batista à WrestleMania pour avoir un très bon match. L'Undertaker va remporter le titre face à Batista au terme d'un match que je vous conseille et d'ailleurs WrestleMania 23 entre ce match là et le Cena Michaels doit faire partie des plus sous-cotés de l'histoire à mes yeux. Bon là il va falloir faire une pause et il va falloir que vous soyez prêt. A partir de ce match face à Batista inclus vous avez interdiction de ne pas aller voir tous les matchs qui vont suivre de l'Undertaker à WrestleMania. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec l'Undertaker à partir de 2007 mais le gars s'est juste mis en tête de nous sortir des bangers à chaque apparition à WrestleMania. En plus à ce moment là il est encore très actif dans les shows hebdomadaires mais gratuitement comme ça il veut nous pondre des gros matchs pour notre plus grand plaisir. Et donc en 2008 il remporte l'Elimination Chamber pour aller défier Edge à WrestleMania 24 pour le titre de champion du monde poids lourd et les deux nous sortent un espèce de classique que j'espère vous avez tous vu avec cette entrée juste magnifique de Edge suivi de 24 minutes de pur bonheur. A ce moment là la série du Deadman est grandement mise en avant mais je pense qu'elle ne le sera jamais autant qu'avec les deux matchs qui vont suivre. Là je vais être obligé de parler des deux matchs en même temps et de les comparer un peu puisqu'à WrestleMania 25 et 26 l'Undertaker affronte coup sur coup Shawn Michaels dans deux des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Déjà celui du 25 il a surpris tout le monde. Le match n'est même pas en main event parce que la WWE ne le voit à ce moment là que comme un énième match du Deadman à WrestleMania. Et en soit on va pas se mentir on le voyait tous comme ça à l'époque mais quand le match a commencé et que les deux hommes ont livré une guerre de 30 minutes on s'est rendu compte qu'on avait sous-estimé ces deux légendes. L'histoire qui mène à ce match c'est simplement Michaels qui défie le Taker pour sa streak mais elle va prendre une signification tellement plus importante l'année suivante alors que Michaels a perdu le premier match. Parce que oui après un match pareil et même si l'Undertaker a failli se tuer sur 12 de l'équipe 12 et Domino la WWE a décidé de remettre le couvert pour WrestleMania 26 et croyez moi on leur en veut pas. Déjà la rivalité qui va mener à ce match elle est juste exceptionnelle avec cette obsession que Michaels va développer pour une revanche face au Deadman mais là où la WWE va mettre le curseur un cran au dessus c'est que HBK est tellement prêt à tout pour avoir un match qu'il va accepter de mettre sa carrière en jeu. Et c'est au terme d'une master class qui reste encore aujourd'hui à mes yeux l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, surpassant selon moi celui de l'année précédente que HBK perd le match et est contraint de prendre sa retraite. Mais c'est très loin d'être fini. Puisque le Heartbreak Kid n'avait pas réussi à prendre la streak au Deadman, The Game Triple H, le partenaire et ami de Shawn Michaels va lancer un défi à l'Undertaker sur la plus grande scène du monde. Dans un No Holds Bard qui est certes très bien mais qui pour moi est l'un des moins bons entre 2007 et 2013, l'Undertaker parvient à surpasser Triple H mais on sent que les longs matchs de 30 minutes à cet âge ont un lourd impact sur le corps du Deadman qui n'arrivera même pas à revenir au vestiaire par ses propres moyens. Et d'ailleurs c'est peut-être ça qui fait que ce match est l'un de ceux que j'aime le moins de cette époque, cette triste image de l'Undertaker qui doit être remontée le long de la rampe reste encore aujourd'hui l'image qui me reste de ce match et je peux vous dire que c'est pas une belle image. Mais l'année suivante, pour se faire pardonner selon ses propres dires de ne pas avoir pu remonter la rampe tout seul, l'Undertaker défie à nouveau Triple H pour une revanche qui cette fois-ci sera en Hell in a Cell avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Ce match est critiqué par une partie des fans mais personnellement je le trouve excellent avec Michaels qui surjoue complètement sur les comptes de deux et il fait également partie de mon top 5 des meilleurs matchs de la streak que je vous invite à voir. Et d'ailleurs comme le match face à Michaels à WrestleMania 26 c'est encore un match où je croyais vraiment que la streak allait prendre fin d'autant qu'il était vendu comme étant la fin d'une ère et même si c'était pas réellement la fin d'une ère puisque les deux hommes vont continuer la carrière après ça, ça reste un des plus grands matchs de l'histoire. Du coup on s'en doute un peu mais pour faire mieux l'année suivante ça va être très compliqué. Et même si la rivalité entre CM Punk et l'Undertaker est folle avec le récent décès de Paul Behrer à l'époque sur lequel Punk va beaucoup jouer ce qui va créer une forte polémique, ce match a pour moi une place très compliquée. Déjà après les matchs incroyables contre Michaels et Triple H, CM Punk a une tâche très difficile s'il veut faire au moins aussi bien. Et même si la rivalité est cool et que le match est très bon et qu'en 2013 il était retenu comme tel, avec ce qui va se passer l'année suivante ce match va être complètement oublié par la majorité des fans. Alors que Brock Lesnar domine la WWE depuis son retour et qu'il n'a toujours pas d'adversaire pour le plus grand show de l'année, l'Undertaker débarque pour défier The Beast le 24 février 2014. Et c'est officiel, pour le 30e anniversaire de WrestleMania, l'un des plus gros show de l'histoire, l'Undertaker contre Brock Lesnar, 1 contre 1 pour la série d'invincibilité du Deadman. Mais pour ça, il va falloir revenir mercredi pour parler du jour où la streak de l'Undertaker s'est terminée. Je compte donc sur vous pour être là mercredi à 18h pour revenir sur ce moment qui a marqué l'histoire du catch, mais d'ici là vous pouvez placer vos meilleurs Thumbstone et F5 au choix sur le bouton like et s'abonner et également me rejoindre sur twitch.tv. Je serai en live là-bas tous les mercredis et tous les dimanches après la vidéo donc je vous y attends tout de suite et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour parler de catch. Sous-titrage ST' 501